Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed Votre émission santé sans rendez-vous c'est tous les jours de 15h à 16h nous sommes très heureux d'être encore avec vous cet après-midi alors il est temps maintenant de passer à notre séquence les bobos du quotidien alors étant donné que nous sommes confinés, vous le savez c'est plus possible d'aller vous interroger dans la rue donc on va prendre vos questions, on ne fait pas de micro-trottoir on prend vos questions au 3921 et donc ce lundi c'est la question pratique de Geoffrey une question que se posent de nombreux jeunes parents, on l'écoute Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed je viens d'avoir un bébé et je me pose quelques questions à savoir quand est-ce qu'il faut faire le bain est-ce qu'il faut le faire tous les jours avec quel type de produit et est-ce qu'il y a une façon de le faire est-ce qu'il faut le faire de la tête vers le pied ou pas, voilà donc c'est toute cette question que j'aimerais que vous puissiez répondre voilà, je vous remercie beaucoup bonne journée, au revoir Et merci à vous Geoffrey pour cette question alors Jimmy, nos auditeurs le savent, en tout cas les fidèles que vous êtes un vieux routard des histoires de bébés parce que vous avez trois enfants quand même, trois garçons et donc des bains vous avez dû en donner un paquet bon, en tant quand même que professionnel de santé, que médecin donc le bébé d'abord, on va dire la base on le lave à quelle température de l'eau et quelle température doit être aussi peut-être la pièce c'est important ? Alors oui, tout d'abord il faut déculpabiliser les parents puisqu'on pense souvent qu'il faut une méthode miracle une règle, on a toujours autour de nous des gens plein de bons conseils qui parfois vont vous perturber donc il y a quelques fondamentaux qu'il faut respecter notamment la température de la pièce extérieure 22 degrés, pas trop froid sinon le bébé va tomber malade l'eau doit être à 37 degrés c'est-à-dire la température corporelle et donc il ne faut pas hésiter à avoir un petit thermomètre pour vérifier cela et surtout on vérifie la température avec le coude, on le trempe dans l'eau et à ce moment-là ça vous permet de savoir si ça brûle, c'est qu'il ne faut pas le mettre dedans et puis ne pas hésiter à préparer tout le nécessaire avant le bain parce qu'on a tendance à les mettre dans le bain et puis à se dire j'ai oublié la serviette, j'ai oublié le body j'ai oublié les chaussons et donc préparez tout pour idéalement faire le bain du bébé et ensuite l'habiller dans la foulée dans la salle de bain si possible D'accord, est-ce qu'il y a un moment à privilégier plutôt le matin, plutôt le soir ? C'est comme vous voulez honnêtement là encore une fois c'est le moment où vous êtes disponible parce que le bain c'est un moment de réconfort c'est pas une corvée c'est pas comme quand on doit sortir le large-sole J'ai un des bébés aime ça d'ailleurs C'est un moment de détente c'est un moment de privilégier c'est un moment d'échange avec votre enfant Plutôt quand le reste de la fratrie quand il y en a une est partie quand vous êtes entièrement disponible votre esprit mais aussi votre emploi du temps chez certains bébés le soir ça va les aider à s'endormir parce que c'est un effort ils vont dépenser un peu d'énergie donc ils vont mieux dormir donc si jamais vous avez un bébé qui a des coliques faites-le plutôt à 22h qu'à 7h du matin mais encore une fois il n'y a pas de règles faites comme vous le sentez Alors comment on le tient en pratique ? Parce que c'est ça qui fait un peu peur moi j'avais peur qu'il me glisse entre les doigts ce petit truc tout petit plein de savon là comment on fait pour pas qu'il glisse ? C'est vrai même moi j'ai fait glisser mon bébé dans le bain à la naissance ma femme aussi mais bon c'est comme ça ça se rattrape donc on va commettre des erreurs l'idéal malgré tout c'est quand on tient un bébé de faire en sorte que la tête soit bien stable et donc on n'hésite pas à mettre la main derrière la nuque et on agrippe les doigts sous l'aisselle pour l'avoir un peu en harnais et à ce moment-là Les selles opposées à vous de votre près de vous non Exactement des vidéos sont très bien faites sur les réseaux sociaux pour vous permettre de savoir qu'elle a la bonne position et puis avec l'autre main vous pouvez le rincer le nettoyer pas forcément besoin d'utiliser des gants ou autre chose Très rapidement le monsieur dans la question disait donc de la tête aux pieds c'est comme c'est dans ce sens-là qu'on lave les enfants ? Du plus propre vers le plus sale évidemment si la couche est souillée lavez-le avant pour éviter d'avoir toutes les déjections on commence par la tête et on finit par ce qu'il y a de plus sale pour éviter de contaminer le reste Et on lave avec quoi le bébé d'ailleurs comme savon ? Attention la peau des bébés je vous l'avais dit est très fragile jusqu'à l'âge de 12 ans il faut faire très attention donc un produit sans savon sans conservateur sans parabén sans parfum Exactement ça va juste irriter sa peau demandez conseil à un dermatologue votre médecin traitant ou même aux pharmaciens vous verrez tout va très bien se passer Merci beaucoup Jimmy et d'abord on le lave tous les jours ou pas ? J'ai oublié Comme vous voulez si vous voulez faire le bain tous les jours faites-le mais ce n'est pas obligatoire un bébé c'est pas sale contrairement à nous Mon pediatre m'avait dit 2-3 fois par semaine ça suffit Ça peut suffire largement mais si vous voulez le faire tous les jours faites-le à partir du moment où vous êtes disponible et que ce n'est pas une corvée et que ça se passe bien un bébé peut être lavé tous les jours ou tous les 2-3 jours ou 2 fois par semaine tout dépend de la situation Merci beaucoup Jimmy